ok alors 8 décembre je crois vidéo de l'aprem on va essayer de la faire longue mais il ya un tout petit peu de vent donc j'espère que ça va pas trop rendre la vidéo désagréable enfin et je vais m'acheter un casque aussi parce que je l'ai pété pour vous comme ça pour les prochaines fois ça fait un petit fond musical quoi je l'ai déjà essayé une fois c'est pas mal je mets le casque autour du coup et puis ça fait un fond musical bon voilà ça c'est ma 405 on en reparlera dans la vidéo elle en rade là et j'attends la semaine prochaine j'ai rendez vous pour un microcrédit pour essayer de la retaper on va reparler dans la vidéo parce que j'ai fait une petite liste en fait j'ai repris les donc j'essaye de m'améliorer jour après jour un jeu histoire de structurer un peu plus mon travail ma pensée bon après c'est vrai que si je fumais pas de bédo surtout là j'ai de la bonne là en ce moment ça m'assomme un peu mais comme j'ai aucun retour et que je peux jeu de jeu et puis que je suis début de ça me déprime c'est ce qui me permet de garder le moral parce que sinon une ambiance le dialogue du coup garder la joie de vivre donc j'ai repris un petit peu les thèmes j'ai écrit sur un carnet voilà j'ai repris un peu les thèmes que j'ai abordé ce matin ce midi je l'ai fait la vidéo sur le thème de l'écofascisme parce que voilà j'ai été interpellé je crois c'est à 5 heures du matin je l'ai mis dans l'entrée de jeu par cette interview sur époque time bon c'est un économiste on sent qu'il véhicule quand même les en ce moment les préoccupations qu'il y a à droite bon là la droite gentille c'est passé pas de la droite un peu dur mais on voit bien il ya un degré dans la droite mais comme dans la gauche c'est pareil tout ça c'est vraiment j'aimerais bien creuser cette analyse politique sociopolitique dans le détail avec avec vous enfin par la suite dans mes travaux du coup j'ai renommé le groupe économie politique économie de l'espace temps je me suis dit je vais pas encore recréer un groupe politique de l'espace temps parce qu'après ça en finit pas je fais plein du coup j'ai créé j'ai rajouté économie politique de l'espace temps parce que souvent c'est lié économie politique voilà c'est très 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 fondamental en sciences po donc on peut pas on peut pas faire politique sans économie et ça rejoint bien sûr la problématique capitalisme d'état quoi c'est à dire que si on attrique c'est à dire que si on attrique l'espace qui gère l'espace bon voilà économie capitalisme politique état l'économie d'autant ce que l'espace est à la politique et qui en reprend j'ai le vent c'est un peu calme et des bourrasques un peu donc j'ai coupé deux secondes aborder la problématique de l'économie politique si je vous mettais sur le côté comme ça je vous mettais et c'est mon corps qui protège pas le son je sais pas si il est bon parce qu'en fait on a décoré Edgar Morin de la Légion d'honneur l'été dernier pour ses 100 ans d'accord ok mais est-ce que vraiment c'est les politiques est-ce qu'on a vraiment compris sa pensée les universitaires je pense pas surtout en France en Belgique oui je pense que la complexité elle est on voit bien que les Belges ils sont en avance sur nous du point de vue politique ils ont combien enfin moi je sens beaucoup plus d'ouverture au dialogue avec la Belgique j'ai eu beaucoup de contacts pendant ces dix années avec les Belges bon malheureusement toujours je me brouille j'ai un souci personnel avec les gens j'arrive pas à catalyser du monde autour de moi je le fais peut-être un peu inconsciemment je le fais exprès pour pas rentrer dans le jeu de la démagogie politique justement et parce qu'on est avant tout des individus restés dans l'individualisme tout en gardant l'esprit collectif mais sans justement tomber dans l'aliénation politique parce que c'est bien ça que je cherche à dénoncer dans cette campagne là donc c'est comme si j'étais parti en campagne moi aussi mais c'est ma campagne un peu comme fait Onfray il se présente pas mais il fait son travail de philosophe d'ailleurs à force de parler de lui j'aimerais bien réussir à ouvrir un dialogue parce que je lui ai écrit une fois bon j'en ai répondu comme les autres c'est la même lettre que j'ai envoyé à BHL et Finkielkraut et je ne sais plus qui est le fil de l'heure et bien qu'on va aller là-bas au mât à Garrigues on va aller un peu à la campagne c'est toujours un peu le même et ah non il y a du monde là-bas qui travaille oui donc le rôle du philosophe c'est aussi de voilà d'essayer de s'impliquer dans la cause publique d'être là sur la place publique dans la cité donc ça c'est bon les plus les stoïciens les philosophes du parti qui étaient là bon les cyniques eux ils étaient là aussi dans la cité et même les épicuriens qui étaient à l'extérieur mais ils avaient quand même une influence sur l'académie je pense enfin c'était avant même je crois l'académie des piqûres je ne sais plus ou après non je ne sais plus moi je ne suis pas très très fort en histoire en fait vous avez pu voir des fois je me la pète un peu je dis ouais il ne faut pas croire que je sais tout mais en fait je suis vraiment nul sur plein de domaines où je n'ai pas beaucoup de mémoire d'origine déjà je n'ai jamais été quelqu'un qui arrive à retenir des pages entières donc je n'ai pas une super mémoire et puis je ne lis plus beaucoup depuis des années parce que je lis très peu parce que j'ai un mode de vitraux trop à l'arrache et puis je me défonce beaucoup et puis non sérieusement puis je perdais un peu la vue donc là je l'ai retrouvé avec mes cheveux c'est vraiment bon il s'est passé vraiment quelque chose de bon donc j'essaye de rester sur le thème de ce matin voilà c'est ça pour ne pas partir dans tous les sens donc ce matin on a abordé le problème de l'écofascisme qui se configure peu à peu sous nos yeux mais qui était annoncé quand même qui n'a pas été problématisé correctement par les médias justement parce que peut-être parce qu'on vit une crise paradigmatique qu'on n'a pas le bon paradigme et que voilà même si la complexité elle est maintenant elle est connue elle est issue de tout le monde est-ce qu'on a vraiment saisi les tenants, les aboutissants est-ce qu'on a la bonne méthode je ne crois pas je crois qu'on en est loin on est même passé complètement à côté je dirais parce que voilà j'étais adhérent de l'association pour la pensée complexe en 2008 et en même temps je vous en ai déjà parlé j'étais en même temps je dialoguais j'essayais de dialoguer avec non on ne peut plus passer par là c'est le voisin qui m'a fait des menaces de mort carrément en me traitant de parasite parce que je passais juste devant chez lui en plus il y a un droit de passage Kéro on n'a plus le droit là-bas en plus il n'a pas le droit de faire ça mais il a mis un grillage et il m'a fait des menaces avec le fusil en me traitant de parasite Kéro on ne peut plus passer là-bas il faut qu'on fasse le tour là-haut viens ah ouais il me demande pourquoi mais ça c'est le genre de truc voilà bon on vit une crise une crise multipolaire dans tous les sens social, économique, psychologique politique à tous les niveaux voilà c'est une crise multipolaire on dit souvent ou une crise systémique voilà et moi j'ai employé le terme juste un instant juste avant de crise paradigmatique carrément et donc l'idée ce serait de dire bon oui d'accord la complexité c'est ça c'est vraiment il a fait un travail super bon je l'ai partagé sur le labo c'est Laborie qui a initié tout ça et je connais bien la pensée de Laborie je l'ai lu pas tout de lui mais j'ai lu la nouvelle grille enfin j'ai lu l'essentiel j'ai compris l'essentiel de sa pensée et donc et puis de l'école Palau Alto tout ça tout ce courant systémicien des années 70 et peut-être que voilà comme on n'était pas allé jusqu'au bout c'est la bonne méthode c'est le bon paradigme pour le XXIe siècle mais comme on ne l'avait pas poussé à bout on n'avait pas résolu un problème philosophique fondamental que j'aurais résolu donc en 2012 avec Deleuze donc où il y a eu le déclic donc ça j'ai partagé aussi le cours de Deleuze où il y a eu le déclic Eureka quoi en fait j'aimerais bien traiter ça avec vous aussi mais bon ça c'est vraiment pour les spécialistes qui veulent aller juste au fond du truc mais l'idée c'est ça c'est de dire bon d'accord on change de paradigme c'est la complexité mais la complexité de quoi ? ce qui est tissé ensemble tout ça les liens la reliance mais la reliance de quoi ? et donc ce serait l'espace-temps et dans mon labo j'ai pas non plus fondamentalisé l'espace-temps pour en faire un dogme ou une doctrine ou quoi j'ai mis en fait c'est la relation qui ce serait la relation entre l'espace et le temps qui est au fondement du tout ce serait pas forcément le concept espace-temps en tant que tel mais cette dynamique qui existe entre les deux et qui nous maintient dans la confusion où on spatialise le temps on temporalise l'espace donc ça ces expressions je vais les remettre souvent à la sauce pour qu'on saisisse un petit peu notre bon c'est le principe d'incertitude quoi d'Heisenberg quoi on sait pas la vitesse ou la position en physique et donc du coup de voir l'espace-temps de manière numérique à ce moment là avec une nouvelle arachnétique et donc une nouvelle théorie des nombres et un nouvel espace vectoriel et tout et tout et tout ce qui s'ensuit et non plus un élastique un truc un peu bon l'espace-temps ou alors les vieilles formules cartésiennes enfin je dis les vieilles c'est celles qu'on utilise encore mais justement parvenir à dépasser ça même l'équation différentielle enfin l'équation celle qu'on utilise encore en physique à dérivée partielle bon donc revenons à l'économie politique mais voilà c'est important que justement je puisse faire des ponts et des liens et des sauts comme ça entre la physique la cosmologie la physique quantique et l'économie politique parce que c'est ce qui me portait indiscrédit il y a il y a 5 ou 10 ans de ça c'est qu'on me disait mais tu n'y connais rien tu nous parles de l'espace-temps parce que bon moi j'étais dans mes spécialités sociologie et on me disait mais t'es là tu nous dis t'as découvert que le capitalisme l'état c'est l'espace-temps mais t'y connais toi bon voilà donc du coup bon maintenant j'ai 10 ans ont passé j'ai quand même j'ai creusé le truc j'ai appris grâce à grâce à YouTube et Facebook donc c'est vrai que je suis ingrat quelque part quand maintenant je dis je tire sur le je tire sur les gars-femmes mais sans eux sans YouTube et Facebook jamais parce que j'avais que ça j'allais pas à l'université un peu à la bibliothèque vite fait mais donc et puis la 4G donc grâce à un smartphone donc c'est ça c'est que moi je peux avoir une analyse des fois très très virulente très critique le zadiste avec le radical tout ça machin mais mais moi j'en suis pas un quoi je suis parce que dans mon comportement enfin dans mes choix j'ai opté pour la technologie quand même parce que voilà c'est pour ça que j'ai mis philosophe à free party c'est-à-dire que quand même je suis pas entre la technologie au contraire c'est elle qui m'anime mais cette culture-là mais mais de façon critique une critique constructive c'est comme ça qu'on progresse dans la vie et dynamique une rétroaction dans une approche complexe donc on va essayer de creuser un peu ça justement le rapport en fait entre le numérique cette cybernétique qui est là qui est rentrée dans notre quotidien quoi à tous quasiment puis d'ailleurs si on veut pas y rentrer on se retrouve exclu donc elle est même c'est même une espèce de elle s'impose à nous c'est autoritaire quand même un peu cette 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 air numérique elle est bon elle est en dérive donc selon moi on est parti sur la mauvaise la mauvaise direction enfin on a pas trop eu le choix apparemment c'était programmé même l'agenda 21 je militais déjà pour l'agenda 21 j'étais instrumentalisé à l'époque en tant qu'alter mondialiste il me il m'emmenait dans des voies qui étaient pas les miennes bon bah voilà où ça en est je comprends pourquoi je me suis marginalisé aujourd'hui avec le covid ça s'est éclairé donc ce ce l'écofascisme en fait on en bon moi ça fait déjà dix ans que je me préoccupe de cette question et c'était pour essayer justement d'anticiper que j'ai fait cette découverte en 2012 parce que je sentais bien que c'était bon il y avait déjà l'austérité en Grèce qui s'installait partout pays après pays l'austérité européenne donc comme je militais déjà contre le TCE en 2005 voilà le problème de l'Europe aussi j'ai eu le temps de l'appréhender donc d'un côté donc cette austérité économique qui vient du haut qui vient d'en haut le FMI l'OMC qui vient imposer un ordre monétaire marchand la mondialisation et d'un autre côté bon une écologie radicale une prise de conscience collective qui se fait par en dessous et qui vient du peuple qui vient des humains qui ont une conscience quand même ils sont pas cons ils voient bien comment tourne le monde et donc essayer de mettre au milieu cette problématique internet cette problématique des GAFAM et puis de 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 la cybernétique et c'est là où se pose le problème idéologique de l'idéologie du transhumanisme tout tout le scientisme qui l'accompagne des exemples comme à Ramay mais voilà il y a la scientologie il y a qui est très présente dans les institutions aussi quoi qui côtoie le pouvoir c'est donc bien garder ça en tête en fait cette dérive naturelle qu'il y a au cours du temps et puis c'est cette puissance idéologique qui 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 agit en même temps au niveau de notre conscience individuelle au niveau psychologique et aussi au niveau des comportements de groupe de l'orientation de la société et elle a une telle force une telle puissance et une telle prégnance dans notre espace commun ou même privé la pub elle arrive à s'infiltrer jusque dans votre salon dans vos toilettes dans les magazines à la radio sur les fringues les marques les logos les voilà la promotion et puis jusque dans notre psyché psyché c'est à dire que les jeunes maintenant bon enfin un enfant qui a grandi comme ça avec un environnement très rempli de d'adversing c'est le mot en anglais mais de divertissement marchand et avec du spectacle beaucoup de mise en scène de la théâtralisation ça fait ça fait des enfants qui sont qui sont un peu justement dans un rapport très objectif très et puis marchand quoi tout a un prix tout se vaut et il faut tout le temps se vendre nous je me souviens à l'époque quand on était ado tout ça on critiquait on disait ouais ça c'est commercial genre ouais bon bah énergie skyrock c'est une radio commerciale on disait mais aujourd'hui ça se dit plus du tout qualificatif commercial ça n'a aucun sens quoi on va dire parce que c'est c'est intégré bon bah le commerce voilà c'est 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 la mondialisation c'est le le marché c'est complètement intégré dans nos mœurs pour revenir un peu sur les travaux hier la recherche je vous ai mis un article la civilisation des mœurs c'est pas la société c'est la civilisation des mœurs c'est de Elias bon c'est plus beaucoup plus complexe que ce que je vous ai raconté c'est vraiment ce que j'ai dit c'était vraiment il y avait un peu d'interprétation personnelle mais je pense que tout le monde me comprend donc donc voilà créer un lien entre la nature et l'humain et retrouver le lien c'est à dire que voilà ces pauvres pommiers là qui sont tout ordu tout conditionné pour être productif bon bah là c'est la nature on est d'accord après moi je suis en train de vous parler dans un smartphone de théorie et autres en vous mettant de la musique bon bah ça c'est la culture et dans un rapport spatio-temporel j'essaye de trouver un lien fonctionnel qui a du sens qu'on peut repérer forme sens-forme qu'on peut on peut discerner on peut discriminer on peut le voir on peut le donc il a une forme espace une fonction donc on voit qu'il y a un rapport donc dynamique entre l'un et l'autre c'est à dire que bon il n'y a pas de souvent on parle du système et puis de l'individu le système tiens c'est un super livre de sociaux on reviendra dessus c'est à dire le rapport bon Morin insiste très souvent là-dessus c'est qu'on est on est à la fois des acteurs du système c'est le système qui nous conditionne certes mais c'est nous aussi le système il ne fonctionne pas sans nous donc il y a une boucle rétroactive entre l'individu et le groupe le système et son élément l'élément du système le tout et la partie et puis moi en plus je rattache ça alors je reviens souvent dessus parce que je suis attaché à cette philosophie et puis on a la problématique chinoise donc là que j'essaye de mettre un peu en avant dans mon économie enfin dans mon analyse de l'économie politique c'est à dire que le rapport le qui le qui énergétique donc qu'on peut associer à l'espace-temps avec le yin il est autant ce que c'est ce que les uns alors là je vous montre juste une petite pause il est en train de tout enlever tout le revêtement il y a un bouleau de poule il a dû faire 3 mètres carrés dans la journée franchement voilà le truc qui sert à rien ça consomme l'électricité électrique comme celui donc il se casse le dos là à faire traiter pour que ça fasse plus jolie bon voilà quand on parle d'esclavage on est vraiment on est dans la rome antique le gars on lui fait consommer je sais pas en tout et pour tout pour faire toute la passade combien il va consommer d'électricité combien ça va lui coûter en énergie interne lui-même combien de kilomètres il fait pour aller au boulot c'est ça l'analyse de cycle de vie le bilan carbone c'est tout ce problème tout le problème écologique donc on en revient vraiment là on est vraiment vous voyez je prends un exemple juste spatio-temporel tout ce qui est là devant moi et je reste quand même dans le sujet de ce problème là cette problématique de l'éco-fascisme qui nous pend au nez qui est déjà là un peu latent on va dire et puis petit à petit c'est une émergence là il prend de l'ampleur il prend de la force il devient autoritaire mais voilà il y a 10 ans l'austérité qui est arrivée en Europe cette vague on l'a vu monter et maintenant elle prend une forme en fonction de l'espace-temps parce qu'en 2050 si on dépasse les 2 degrés c'est mort donc il nous faut la neutralité et le peuple le consommateur les gens qui sont tellement préoccupés par leur quotidien leurs enfants leurs dettes leurs problèmes qu'est-ce qu'on va leur parler de neutralité carbone en plus dans 25 ans dans 30 ans donc forcément alors du coup on nous lave le cerveau avec le Covid les polémiques sur Zemmour enfin Antifa et puis voilà et puis on continue encore et encore à reproduire le modèle de la république de Platon du Moyen-Âge qui a traversé tout le Moyen-Âge les seigneurs le serre et le tiers état et le sergé quoi ça taille enfin que je fais je sais faire logiquement le problème c'est voilà si je vais les voir pour travailler avec eux en très peu de temps les gens ils sont ils sont pas cons ils vont voir que je suis un mec un peu intello déjà de gauche un peu comment dire un peu vegan un peu syndicaliste donc voilà ils me trashent après ils me disent bon toi tu avances pas tu arrêtes de parler enfin voilà on va sortir le fusil et puis on est là un coup de plomb dans le cul et dégage donc je peux même pas travailler quoi là où je vais voir une agence intérim ils me disent il y a pas de boulot je me suis inscrit je me donne pas de boulot bon donc il faut comprendre ma position c'est à dire que restons dans le justement je travaille c'est bon je compte plus sur le système parce que j'essaye de le transformer de le refonder plutôt de le refonder pour qu'on puisse le transformer parce que c'est pas moi qui vais le transformer le système mais je fais mon travail de philosophe puis là c'est un peu un compte rendu c'est 10 ans de recherche je déballe comme sur le marché je déballe ma récolte là ça fait du bois en bas ouais voilà il y en a au bord de la rivière c'est bon l'autre jour on avait fait on avait fait à cet endroit là ouais c'est de la vigne ici ou alors ouais si c'est des vignes on avait fait le foncier ici à cet endroit là à un mètre carré je crois que j'avais mis 250 ou 150 je ne sais plus je m'étais trompé 250 le mètre carré et puis sur 2 mètres carrés il y avait il y avait un RSA quoi bon bon ici c'est plutôt 2 euros le mètre carré mais bon même à 250 250 mètres carrés c'est la taille du champ là voilà donc bon après tout ça c'est c'est pour montrer un petit peu justement l'aliénation qui essaie de mettre en avant Marx sur notre rapport à la valeur et à la valeur marchande et du coup bon ben comme j'ai comme j'ai fondamentalisé l'espace-temps même au fondement du langage pas simplement au fondement de la valeur même la valeur de la valeur de la valeur de la valeur bon voilà c'est un effet d'espace-temps ce qui donne la valeur mais mais aussi approfondir le oui voilà je fais une petite pause parce que je m'étais perdu mais aussi pas simplement la valeur marchande mais aussi la valeur la valeur des mots le sens le fondement du langage et donc de la neuve langue et donc au fondement de la politique aussi ou du rapport entre le pouvoir l'argent et le peuple parce que même le peuple c'est une identité abstraite c'est un espace-temps quelconque le peuple voilà le pouvoir pareil il varie dans le temps il varie en fonction de l'espace et puis toutes ces valeurs marchandes valeurs d'échange valeurs d'usage valeurs travail elles ont aussi un rapport avec la spatial temporalité qui est qui est qui est qui est qui est occulté quand on ne peut pas le mettre le mettre dedans ah c'est dommage elle a pris un poteau la 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 finie à la casse donc voilà ça c'est le genre de truc on dirait que t'as la casse on cherche pas à comprendre donc je vous disais dans les incinérateurs à béton en fait ils sortent les sièges je sais pas s'ils le font là c'est le cas je crois que non moi c'est ce que j'avais appris en 2007 c'était du développement durable donc ils broyaient les sièges en petits copeaux et hop ça part dans l'incinérateur à déchets à béton les farines animales aussi elles partent dans le béton et dans le béton il n'y a pas de déchets ça veut dire que les farines animales elles sont broulées avec le béton et après on construit le mur on construit un mur en béton et dedans il y a les farines animales et il y a les huiles de vidange dans le ciment donc il faut voir ce niveau de barbarie ce niveau de brutalité et tout ça sous l'étiquette de l'écologie de la croissance verte ce qu'on appelle développement durable c'est ce qu'ils en ont fait au départ c'était des notions qui existaient dans les milieux des ONG internationales par rapport à la politique du développement du tiers monde et petit à petit elle a été aspirée par l'idéologie industrielle des multinationales donc voilà et il faut voir cette double tension en fait parce que à force de creuser ensemble je vais peut-être finir vraiment par vous faire entendre un petit peu cette nouvelle théorie physique que j'essaye de proposer pour comprendre le fonctionnement de l'atome et du mouvement et tout ça et quelque chose qu'on aurait vraiment on serait passé à côté où on n'aurait vraiment pas compris enfin c'est une intuition pour l'instant je n'ai pas vraiment de preuves mais c'est cohérent ça a l'air de fonctionner si ça passe avec les scientifiques et en même temps c'est cohérent au niveau de l'économie politique ça prend du sens on verra mais ce serait donc ce serait une double force mais c'est la même en fait c'est le même qui fait la différence qui va dans l'infiniment petit et qui revient donc il y a un retour sur elle-même quand on est en fond du puits potentiels il y a une rotation qui se fait parce que l'univers donc avec la cosmologie et la cause c'est une charge en rotation et la rotation c'est le temps qui est la cause de toutes les relatons de toutes les rotations et voilà je refais une pause parce que des fois je me perds un peu dans ma tête c'est ma boe elle est trop forte et non mais il faut dépénaliser le cannabis désolé et bon je vais faire ma parenthèse donc cette cette aporie de la pensée c'est un terme bien philosophique qui révèle des anomalies ça c'est un terme important oui mais attends s'il te plaît je fais une pause voilà oui donc des apories de la pensée hé le chien je suis à l'antenne des apories de la pensée qui révèlent des anomalies en fait dans les sciences et le rôle de l'épistémologie c'est ça c'est de révéler des impensés des petites incohérences un truc et du coup d'essayer de trouver comme épistémo c'est suivre une piste comme une enquête essayer de trouver un peu comme une enquête criminelle essayer de trouver un petit peu justement ce qui cloche d'où ça vient et donc une aporie dans le sens où le temps cause du mouvement de l'espace où du coup le mouvement est comme rien parce qu'il n'y a que de l'espace en mouvement du fait du temps enfin vous voyez je tourne en boucle mais en fait c'est une boucle rétroactive qui est constructif c'est pas un serpent qui se mange la queue c'est quelque chose qui est un éternel retour de Nietzsche mais pas comme un zéro fermé c'est pas un système fermé c'est l'ouvert bon on voit bien de toute façon cette image elle est très présente en physique du ressort ou du courant magnétique et mais qui aura une nature vraiment en toute chose spatio-temporelle quoi vraiment et et donc même même au fondement du langage donc du coup les noeuvres langues les politiques tout ça ils en usent et ils en abusent forcément pour faire passer leurs lois leur vente d'armes et leur enfin voilà ou s'en prendre à nos libertés fondamentales donc c'est à nous de trouver justement les bon j'en ai parlé j'ai utilisé le mot rempart ou stratégie c'est un peu simple c'est des termes militaires c'est c'est de la rhétorique militaire ils ont traité de ça je ne sais pas c'est un curfew mais en fait non c'est encore et toujours un effet d'espace-temps où l'évolution de la civilisation elle évolue en même temps que la technologie et la connaissance quoi donc on en a combien on a passé l'admille heure bon c'est pas mal je vais faire une pause je vais regarder un peu mes notes et c'est de rester d'analyser concentrer sur le sur le même thème là regardez une idée m'est venue là en marchant parce que tout à l'heure j'ai comparé l'espace-temps d'un arbre avec un espace-temps d'un humain et que c'est en fait c'est le même et c'est notre rapport et j'ai axiomatisé enfin j'ai problématisé le rapport un peu entre nature et culture regardez cet arbre bon il est tout ordu on voit il est ouvert il a été blessé parce qu'un tracteur est passé il est maltraité il a une maladie c'est un peu c'est des poiriers je crois ou non c'est des pommiers bon voilà la gueule des arbres ils sont tout en rang comme ça alignés voilà l'espace-temps des pommiers en 2021 la culture des pommiers des poiriers enfin de l'arboriculture en 2021 et après l'espace-temps d'un individu l'anda donc là on peut me voir et là je suis avec mon bédo et donc voilà essayer de comparer de voir la relation non pas dire l'espace-temps c'est un dieu c'est un culte et tout de voir comment ça interagit le mouvement la dynamique parce que j'ai refondé l'axiome d'identité de Leibniz c'est l'addition c'est aussi la vérité à égal à donc à égal à prime il y a un mouvement si à égal à c'est parce qu'il y a un mouvement fondamental et donc là on peut revoir la QCD de pas de Newton mais de Feynman mais bon c'est le même en plus moderne et donc donc moi je suis pareil que cet arbre je suis tout un peu de traviole je suis un peu je suis maltraité je suis classé en randonio je suis plus j'ai perdu ma dignité un peu je suis dans dans une logique industrielle où on me traite de façon industrielle voilà c'est à dire que il y a une il y a une similarité il y a une résonance pour reprendre l'expression d'Arnout Rosa à la col de Francfort la résonance entre entre moi être humain individu et un espace-temps et un arbre cet arbre qui lui-même il a son individualité mais dans la nature et moi dans la culture et en fait c'est cette relation nature-culture parce que lui il n'est pas c'est pas c'est la nature c'est à dire que c'est la nature avec aussi 2000 ans 3000, 5000 ans de culture enfin d'agriculture derrière lui moi c'est pareil c'est 35 000 ans 1000 ans depuis du timbert et tout ça bon voilà la culture la nature et en même temps c'est ma propre nature c'est moi c'est Julien c'est mon temps je suis une nature pure aussi mais en même temps je suis de la culture pure c'est pour ça que c'est très difficile pour un philosophe ou un anthropologue ou un psychologue de connaître la nature humaine qu'on peut plébisciter un peu dans les camps de l'extrême droite où on va à une nature nation nationalisme un petit peu où on cherche la race le gène le plus fort le gène dominant le meilleur gène donc voilà c'est cette méconnaissance dans les années 30 philosophique dont Husserl se préoccupait énormément Bergson et puis Heidegger tout ça enfin ces gens là qui étaient très préoccupés justement par le régime nazi bon bah après il y en a qui étaient contre il y en a qui se laissaient embarquer mais le problème n'était pas Benjamin tout ça bon voilà il y avait Walter Benjamin il se croit il s'est fait assassiné à la frontière là-bas pas loin d'ici dans le département et c'est bon donc voilà ce rapport ce rapport spatio-temporel nature-culture on peut trouver du sens justement entre la condition végétale la condition animale la condition humaine la condition politique au niveau que ce soit au niveau macro comme au niveau individualiste au niveau du groupe comme au niveau de l'individu et puis et bien là en toute connaissance de cause en connaissant justement des phénomènes comme la psychologie sociale qu'on a révélé des phénomènes qui nous dépassent c'est des phénomènes d'espace-temps la comparaison sociale l'influence du groupe les trafics d'influence tout ça c'est 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 des phénomènes surnaturels et surculturels même c'est pour inventer un concept un peu c'est mon job donc d'ailleurs j'ai toute une théorie là-dessus sur la survie et la seconde nature que j'ai commencé à faire des vidéos dès le mois de novembre c'est les toutes premières vidéos que j'ai faites bon je ne les ai pas je ne les ai pas publiées mais bon là c'est une thèse en fait c'est vraiment une thèse ça vaut une thèse en philosophie je pense donc voilà là on est au-dessus d'un jardin je vais couper parce qu'elles sont là les agricultrices mais je vais essayer de profiter de l'endroit de l'espace-temps pour approfondir la question de la relocalisation le problème de la consommation distribution l'écologie l'éco-fascisme c'est le thème de cette vidéo donc on est à 39 minutes bon ben super j'ai fait une interview en fait elle est toute seule elle a un petit peu d'aide quand même elle est certifiée bio il y a 2500 m² elle est là depuis un an ou deux mais il faut voir elle envoie elle envoie du gros ça a bien travaillé et donc elle est bio bon elle essaye de faire tourner un petit peu les cultures pour le sol mais le sol il est déjà tellement bien je lui ai demandé si elle mettait de l'engrais vert des choses comme ça mais il est tellement déjà tellement riche le sol que bon là il y a encore tous les légumes d'hiver et au niveau de la distribution je lui ai demandé si elle est obligée d'aller parce qu'il y a un grand centre de distribution à Saint-Charles vers Perpignan là-bas où ça part après à l'international à Rungis et puis partout dans le monde entier si elle avait besoin de passer par là elle m'a dit non j'ai une AMAP donc il y a une petite asso un bar associatif donc elle a l'AMAP après elle arrive à distribuer à Super U à la Biocop à l'école les tomates et tout il y a un collège je crois qui livre et puis elle a fait les marchés en plus et elle a fait tout toute seule quasiment donc elle fait beaucoup de travail et elle arrive à tout tout distribuer localement donc respect vraiment et c'est une Black Panther en plus je pense pas qu'elle écoute beaucoup de hip-hop mais voilà alors à la fin notre petite conversation je lui ai dit merci pour l'interview j'ai monté une télé malheureusement je suis bête je n'ai pas enregistré parce que bon je débute mais je lui ai dit quand même j'avais monté une qu'elle était voilà je lui ai dit merci pour l'interview donc voilà la solution elle est là il y a des gens qui ont compris ils ont compris le truc et elle donne du mal et à mon avis elle se donne vraiment du mal elle a bien du courage et il faut que nous les consommateurs les producteurs les urbains il faut qu'ils comprennent par exemple les vegans qui achètent du quinoa des trucs dans les rayons de supermarché ou les steaks vegan sous plastique qui viennent bon il faut comprendre voilà que c'est peut-être nécessaire mais c'est pas suffisant il faut aller plus loin parce que des gens comme ça qui se sacrifient qui travaillent la terre elle fait tout à la main en plus je crois qu'elle a pas de tracteur là elle est partie elle me dit bon ben là faut que j'aille livrer voilà elle court dans tous les sens elle se lève pour les marchés faut qu'elle se lève super tôt il faut voir l'énergie que certaines personnes mettent pour changer le monde pendant que les gros financiers les banquiers les politiques en un claquement de doigts de coups de téléphone ils vont licencier ils vont tout ravager alors que nous on est là enfin je dis nous moi je m'inclus dedans parce que je sacrifie ma vie un petit peu pour ça pour ces idées là où on vit dans énormément de travail parce que voilà ma recherche moi je compte pas je suis comme un agriculteur ou un artisan ou un paysan comme ça je compte pas mes heures voilà des fois ça peut prendre quand je me lance dans les trucs ça prend des week-ends j'ai pas de vacances j'ai pas d'ouest je vis exactement comme un agriculteur qui a des contraintes avec ses bêtes ses animaux son terrain bon enfin en tout cas je garde s'esprit là c'était les chinois ils disaient en parlant des intellectuels ils disaient au champ au champ les intellectuels enfin l'esprit communiste quoi c'était ah t'es un intellectuel un peu pas libéral mais voilà pour la libertin euh libertaire aujourd'hui c'est c'est ben non on voit bien on leur fait claquer le parce que chez les zadistes c'est de loin d'être con il y a des universitaires des jeunes qui avaient des licences des maîtrises voilà et on leur voilà tu fermes ton claquet quoi l'intello on veut pas t'entendre tu te soumets à la croissance verte tu vas travailler pour pour vivre indi ou alors sinon tu on a bien vu le covid c'était c'était ça bon quand même ils ont laissé travailler les agriculteurs c'est à dire qu'à partir du moment où on est quand même déclaré bon après il faut creuser à ce niveau là c'est à dire que moi j'ai d'autres exemples comme ça où on est agriculteur puis on est au RSA à la chambre d'agriculture il y a beaucoup d'exemples comme ça les paysans solidaires bon il y a des statuts spéciales un petit peu mais c'est vraiment pas valorisant donc cette problématique là des secteurs de l'emploi primaire, secondaire, tertiaire j'avais abordé un peu la question ça rentre vraiment dans le cadre justement de cette problématique de l'écofascisme ou le secteur tertiaire tu vas où Kéro là ? ah tu veux qu'on... allez on va passer par là tiens pour une fois là on a le temps la balade est trop courte pour lui il ne veut pas rentrer on va passer devant chez les gens mais il y a un chemin qui se file derrière donc là ça c'est un grand domaine agricole mais bon c'est agriculture classique mais ils ont un joli potager mais là ils ont beaucoup d'arbres fouettiers ils ont beaucoup de terrain et voilà ils lui ont laissé juste une petite parcelle et elle avec une toute petite avec 2500 m² va nourrir des dizaines et des dizaines de personnes alors qu'eux ils ont un grand terrain immense puis ils touchent des subventions en fonction de la superficie et là ça part donc par camion à Saint-Charles et puis après ça part dans des en plus je crois qu'ils ont arrêté la voie par le train maintenant il y a eu un scandale je crois un peu cet été on a entendu parler donc ça se fait tout par camion maintenant on revient sur le modèle du pétrole parce que les trains ça doit consommer trop de de nucléaire ou quoi enfin on est donc du coup on revient sur le pétrole on voit bien ah zut ils sont là ils font du bois moi j'ai demandé gentiment ils m'ont laissé passer ils m'ont dit ouais pour les poules faut pas parce que le chien de la voisine donc ils parlaient de l'agricultrice que j'ai interviewé tout à l'heure elle a deux chiens mais là ils étaient pas là ils m'ont bouffé des poules il y a eu un petit conflit de voisinage comme ça mais bon voilà eux ils ont un terrain immense avec beaucoup d'hectares ils doivent toucher pas mal de subventions enfin c'est à l'hectare les subventions c'est à dire que plus t'es grand et plus tu touches des subventions mais justement plus tu donc il y a vraiment un système dans la PAC c'est vraiment un système par essence avec la FNSEA tout ça de corruption quoi qui est systémique qui est systématisé et bon c'est un peu comme ça dans beaucoup de domaines mais voilà il y a toute une chaîne de réglementation qui nous pousse à la consommation industrielle la production industrielle la distribution industrielle tout est industrialisé et nous-mêmes on devient regardez les pommiers nous-mêmes on garde cet esprit industriel et même chez justement la fille que j'ai interviewée je lui dis ouais bah moi j'ai fait parce qu'on a parlé un peu de enfin bon je veux pas tout et puis je lui dis j'ai fait la formation arbreculture mais on m'embauche pas parce que elle me dit ah bah si là au dessus je crois peut-être qu'il pourrait peut-être parce que bon on est passé devant ils étaient en train de travailler je lui dis de toute façon moi même les arbres comme ça je veux pas les je veux pas les tailler parce que c'est une taille c'est une manière de cultiver qui est et même elle elle m'a répondu elle m'a dit oui mais bon ça produit plus c'est vraiment c'est-à-dire que même les gens qui sont écolos un peu voilà militants quand on fait leur métier qui essayent de changer le monde la pression est telle il y a une telle puissance monétaire et politique donc voilà l'espace-temps il y a tellement d'espace-temps qui provient de la politique agricole commune de la FNSEA qui est soutenu par l'Etat qui est soutenu par l'Europe qui est soutenu par Bill Gates enfin bon même là j'écoutais aussi on a fait la vidéo ce matin l'économiste qui ou Julien Breboff j'avais entendu quand il parlait de l'informatique quantique voilà que bon si on arrête les OGM on n'arrivera plus à nourrir l'humanité voilà boum parce qu'aujourd'hui l'alimentation mondiale elle dépend tellement des OGM qu'on a réussi à nous mettre dans notre tête que si demain on arrête les OGM ça va créer une grosse crise alimentaire il y a des gens qui vont mourir de faim ou quelque chose comme ça alors que bon c'est voilà c'est là où moi mon travail de sociophilo épistémo et compagnie il est de dire non il y a des phénomènes idéologiques des phénomènes de conditionnement de masse de foule qui va jusque dans notre propre psyché dans nos habitus dans nos dans nos automatismes dans notre inconscient donc je peux même aller jusqu'à la psychanalyse je vais faire la psychanalyse pour arbres je vais aller les voir et je vais leur demander c'est que je vais essayer de les soigner comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait ta mère ton père ma mère c'est la terre et mon père c'est le ciel qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te rendre comme ça mon pauvre mon pauvre petit pommier et puis après du coup on revient sur la comparaison espace-temps je vais me comparer moi qu'est-ce qu'il m'a fait mon père qu'est-ce qu'elle m'a fait ma mère ma mère c'est la terre mon père c'est le ciel et ils m'ont maltraité moi dans mon enfance bah tiens le pommier c'est pareil et donc il y a un gros bug spatio-temporel qui nous nous dépasse tous et je pense que voilà c'est une accumulation d'erreurs de de maladresse l'erreur est humaine mais persévére persévérae diabolicum donc la seule solution c'est de prendre conscience c'est comme ça que justement si on reste dans le thème de la psychanalyse qu'on arrive à sortir de ces névroses enfin en tout cas les contrôler on arrive à améliorer sa personnalité c'est quand on prend conscience quand l'inconscient parce qu'on refoule voilà il y a le refoulement on a tendance à refouler nos gestes inconscients qui sont un peu inconsidérés qui peuvent avoir des répercussions inusibles néfastes quand on a une pathologie quelque chose qui va pas des troubles obsessionnels et le fait de les ramener à la conscience il me semble qu'il y a des thérapies TCC où ils utilisent des petits flashs lumineux des petites techniques comme ça où c'est pas de la psychanalyse approfondie parce que des fois la psychanalyse ça peut avoir un effet pervers au lieu de nous libérer de nos névroses ça les entretient voire ça les amplifie j'essaye de donner un maximum de changer de point de vue changer de posture d'aborder les choses sous un angle différent donc l'éco-fascisme si on reste sur ce terme enfin la peur de l'éco-fascisme donc ça sera quoi ? ça sera de nous contrôler d'une part on sera pucé vaccin, vacciné et tout ça et puis hop dès qu'on contrôle notre consommation donc dès qu'on fait trop de kilomètres dès qu'on consomme trop de chauffage trop d'électricité ça peut aller loin même trop de nourriture donc est-ce que c'est la seule solution parce que les gens sont trop cons non mais c'est parce que c'est le système au départ qui les abrutit avec la publicité et tout ça et si on remplaçait le message publicitaire par un message ça aussi c'est un thème auquel je réfléchis pas mal et que j'aimerais bien développer le rôle de l'État justement dans son rapport au capitalisme et comment il s'est déresponsabilisé il s'est défaussé par rapport à cette problématique de l'influence médiatique et puis publicitaire surtout et qu'il a laissé il a laissé la reine les reines les reines aux multinationales pour contrôler nos esprits avec la pub et tout ça et du coup on s'est déresponsabilisé et que s'il y avait des messages plutôt de bioéthique des pistes des messages où on pourrait se responsabiliser nous-mêmes par nous-mêmes et on trouverait les solutions par nous-mêmes et plutôt que ce soit un endoctrinement un abrutissement de masse bon bah là les gens comprendraient parce que si c'est le problème des déchets si c'est nous-mêmes qui gérons nos déchets là on ferait le tri correctement mais c'est sûr qu'en confiant la responsabilité à des multinationales qui n'ont que le profit en tête et enfin ils n'ont pas de tête mais ils sont dans une logique comme ça de productivisme où dedans en plus il y a des malversations parce que dans le monde de déchets il y a des trafics de déchets où ça se retrouve en Afrique et tout ça donc après c'est carrément un manque de responsabilité c'est même plus national c'est international et ça se répercute après donc la mondialisation c'est aussi la mondialisation des problèmes c'est pas simplement la mondialisation de la marchande où tout est accessible à chacun mais c'est aussi les problèmes qui sont mondialisés et puis délocalisés on va délocaliser la production en Chine donc le moindre de nos achats et à 80% ça vient de Chine même un bol même une petite cuillère même un crayon un stylo un briquet enfin la moindre connerie c'est délocalisé en Chine et puis les déchets c'est pareil oh bah non il n'y a pas en France il faut payer il y a trop de taxes on envoie ça en Afrique ou en Chine même je crois mais ils ont arrêté les Chinois justement de traiter nos déchets ils en ont marre bon là c'est les moutons qui je ne sais pas où il est qui roule ils mettent les moutons donc il y a on voit bien on cherche quand même la cohérence c'est à dire que là on va faire venir des moutons pour pâturer dans les champs et ça ramènerait de l'engrais mais en fait ça n'a pas de sens parce que déjà le sol en lui-même il est déjà très bon après je ne sais pas s'il y a des produits qui sont distribués dans le sol mais j'imagine que oui parce que même dans le bio en arboriculture il y a des produits même assez toxiques même dans le bio et puis et puis il y a trop de moutons les moutons il y en a 30 40 50 alors quand pour avoir un pâturage vraiment adapté là une dizaine de moutons 15 moutons ça suffit pour pour 5 hectares pour 3 4 5 hectares ils sont là bas les moutons et et puis pareil on n'est pas obligé de planter autant d'arbres parce que du coup ça demande de mécaniser ça demande de traiter d'ajouter des des produits parce qu'on tue la biodiversité donc bon là il y en a comme parce que donc c'est c'est vraiment ça qui pose problème c'est ce productivisme et et cette mécanisation quand cette industrialisation à tous les niveaux que ce soit au niveau de la production de la distribution ou de la consommation et le rendement le rendement donc tout ça c'est une logique qui s'est développée tout le monde du 19ème et du 20ème siècle on est à combien là on est bientôt à une heure et et qu'on nous impose comme le comment ils appellent ça il n'y a pas d'alternative quoi business is business étant donné que le modèle financier fonctionne comme ça mais à une manière d'ailleurs démesurée c'est on cherche une telle efficacité dans la finance pure quoi dans le mais tout ça c'est très abstrait justement l'argent on fait de l'argent avec de l'argent avec les prêts bancaires les taux d'intérêt tout ça c'est c'est il n'y a rien de plus abstrait quoi de faire de l'argent avec de l'argent mais du coup on va calquer ce modèle là qui est très loin de loin de loin de la réalité on va le calquer sur le sur la production agricole et que ce soit pour les moutons tiens il y a un joli bélier là que ce soit pour les moutons ou pour le pour les arbres et du coup on manque de respect à tout quoi aux moutons parce que voilà ils sont ils sont abattus en série ils sont bon voilà c'est un carnage après même leur laine tout ça je ne sais même pas si des fois est-ce que ça part dans des réseaux de filaires de l'industrie où ça se retrouve en Inde je ne sais pas trop pour fabriquer des t-shirts Nike ou quoi l'isolation ça n'a pas assez justement et donc c'est là-dessus justement qu'on pourrait bon revoir et puis parce qu'avec le problème de l'énergie la co-construction là on peut vraiment trouver beaucoup de solutions vraiment mais voilà il faut générer du profit je suis retourné voir vite fait il n'y est pas en entier malheureusement il y a un super documentaire je vous conseille d'aller voir il date de 2004 sur l'OMC tiens un hélicoptère militaire tiens sur l'OMC qui s'appelle pas assez de volume il est édifiant ce documentaire avec ça quand on a vu ce documentaire on comprend tout tout ce que j'essaie de vous expliquer là putain voilà c'est jusqu'à l'humain c'est-à-dire que même le chien là il y a mis ce mouton elle est maltraitée elle a un bâton autour du cou pour pas s'échapper tout le monde morfle quoi tout le monde dans cette histoire tout le monde en prend plein la gueule la nature des gens on la respecte pas il y a des déchets de partout les animaux non les employés ils se retrouvent au chômage quand il y en a un il est toujours le cul sur son tracteur ou voilà il est même pas près de ses animaux et avant voilà là il y a plus de c'est-à-dire que lui il vient juste poser les grillages c'est du plastique en plus les grillages c'est même pas les grillages c'est les filets c'est son seul rôle en fait finalement à l'agriculteur dans l'histoire c'est de venir c'est de nourrir les chiens il vient le soir et puis il change les filets de place quoi puis c'est un boulot c'est répétitif c'est chiant il est un employé ça a l'air de le faire chier de faire ça parce que c'est tout le temps il faut tout le temps déplacer bon alors que donc l'image du berger qui se déplaçait qui se déplace avec ses chèvres ou quoi enfin dans le berger corse j'avais connu ça j'étais allé en Corse oui il y avait un berger qui se promenait dans toute la Corse avec ses chèvres et ça c'est la Corse quoi il en garde encore un petit peu mais voilà donc comment surtout l'agroalimentaire voilà c'est ça c'est que j'en ai parlé aussi un peu c'est qu'il y a le problème de l'industrialisme il faudrait justement sortir de l'amalgame quoi de tout mettre dans le même sac c'est à dire que c'est sûr que pour produire des satellites des ordinateurs Panthium bon moi je dénonce la logique du four mais c'est sûr que on sait pas produire un un microprocesseur sans passer par un four à 1000 degrés ça c'est sûr donc pour l'instant on a que cette solution industrielle très très voilà voire militaire voilà c'est des enjeux mais qu'on l'ait appliqué à l'agriculture aux pommiers et aux moutons à l'élevage des moutons qu'on a appliqué cette logique elle est là l'erreur erreur manum est persevera et diabolicum donc on est divisé divisé c'est à dire que l'erreur elle est d'avoir généralisé d'en avoir fait un totalitarisme de ce productivisme industriel alors que le but au départ ben voilà les premières voies ferrées les premières les forgeries les mines au départ c'est pour l'acier c'est pour le bon c'était pour accéder à internet en fait on cherchait un idéal commun et c'est internet c'est cet outil de communication qui nous relie tous sur terre mais on a emporté tout le vivant avec donc c'est là mon travail de recherche sur une nature seconde une nature de la culture une nature au carré qui n'arrive pas à se reconnaître elle-même qui est un petit peu perdue elle est dans une crise existentielle et elle a perdu un peu la raison dans son parcours dans son évolution dans sa croissance et là il serait question justement avec un nouveau paradigme qui va la faire voyager dans l'espace et dans le temps de reconsidérer son passé et dans son rapport au présent et de dire mais est-ce que vraiment cette logique de rendement productiviste qui est tout à fait concevable pour fabriquer des puces électroniques ça d'accord on va pas les faire à la main avec un on va faire un souder mais de reconsidérer cette approche là qui serait plutôt de l'ordre qui serait idéologique qui s'imprègne jusque dans le sens si on ne servait pas par le biais de la pub des médias des médias endoctrinés par les grands financiers les grands chaînes d'entreprises et surtout les médias qui ne passent à la pub et même quand un média est indépendant il est obligé de se faire de la pub pour retrouver la raison un peu de dire si on veut conquérir l'espace et donc mettre toute notre puissance industrielle dans cette direction avec l'accord du peuple sans paranoïa et sans dérive scientiste transhumaniste tout ça vraiment en toute connaissance de cause avec une bio épistémo-éthique une éthique vraiment établie dans la constitution dans les règles vraiment du fonctionnement du droit où on dit bon le clonage oui non 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 voilà pas de clonage pour l'instant on clone pas les humains voilà point barre des choses qu'il faut qu'il faut vraiment mettre mettre carte sur table dire on va pas commencer à mélanger des gènes ou alors peut-être que oui peut-être que le peuple mais bon je crois pas pas maintenant on n'est pas prêt voilà donc des vraies règles biotiques et où on arrive à faire la distinction entre la culture et la nature la matière et l'esprit et bon et du coup peut-être arriver à mettre en résonance cette idéologie communiste très matérialiste et puis une autre idéologie qui vient un peu peut-être de plus spirituelle plus à droite mais voilà qui un peu trop idéaliste l'autre elle est un petit peu trop terre à terre un peu trop rationnelle quoi le rationalisme marxiste de l'administration de la bureaucratie c'est un peu trop terre à terre et l'autre enfin c'est pas ouais voilà c'est à dire que la folie elle vient pas simplement des conspies qui vont imaginer des croyances religieuses elle peut venir aussi de quelqu'un de très rigoureux très très rationnel et il peut lui aussi partir dans un délire voilà le savant fou quoi le donc donc essayer de trouver un effet d'espace-temps entre ces deux ces deux phénomènes qui s'opposent mais qui sont contradictoires mais peut-être complémentaires parce qu'il y aura une force dans la matière dont je reviens qui fait un demi-tour qui est la cause du mouvement et une rotation de la rotation de toute rotation et du coup rester collé rester en phase avec une réalité sociale et économique écologique et humaine donc du coup réhumaniser un peu il y avait une chanson de steam comme ça « Rehumanize yourself » réhumaniser un petit peu les productions qui sont qui sont propres à l'humain et de faire la distinction comme ça un petit peu entre bon ce qui concerne le surhumain donc toute l'intelligence artificielle entre guillemets toute cette cybernétique cette modernité l'ère de l'information et de la robotique voilà ok d'accord l'industrie d'accord on passe par l'industrie pour ça c'est une culture aussi l'industrie il y a trois siècles et là on essaye de faire vraiment une industrie l'écologie industrielle de Dominique Bourg là d'accord ok mais si c'est pour faire des machines à pâte de chez Panzani c'est des monstres mécaniques qui produisent je sais 50 tonnes de pâte par jour il faut voir le truc quoi alors que faire des pâtes c'est de la farine et de l'eau on mélange en la salade et puis après c'est un petit peu c'est un petit peu si j'utilise ça elles sont une petite machine à pâte c'est un petit peu charme en plus c'est excellent quoi faire les pâtes fraîches quand même voilà donc c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu vraiment je ne l'ai jamais jamais lu en article là dessus je n'ai jamais entendu une conférence sur ça c'est à dire que voilà on focalise sur les problèmes je vous dis on est comme des mouches attirées par enfin des insectes attirées par le luxe par la lumière et on est aveuglé par la lumière et on oublie l'espace-temps et si c'est la matière noire si c'est vraiment la structure même de toute chose on a perdu le sens de tout ça parce qu'avant c'était une intuition c'était pas vraiment inconscient et là il s'agirait d'en prendre vraiment conscience donc se dire bah non voilà si on veut que l'humanité survive et est en de bonnes conditions et qu'elle aille coloniser l'espace tout ce qui concerne l'humain on le reste on le laisse à l'humain quoi comme ce qui concerne l'animal on laisse à l'animal voilà chacun son espace-temps et on essaye de respecter donc le problème de la chasse aussi voilà on pourrait le mettre c'est à dire que laisser des zones aux animaux des zones sauvages un peu comme les parcs naturels et donc du coup l'humain lui laissait la possibilité de cultiver dignement sans cette logique-là industrielle si on veut retrouver des gros pommiers magnifiques comme dans les campagnes comme il y avait dans les années 30 Prat de la coquette c'est une variété ancienne de pommes aussi il y avait des pommiers centenaires il n'y a rien de plus beau qu'un pommier qui a été de plus de 100 ans c'est vraiment magnifique au printemps en été il faut voir ça alors que là mais voilà c'est moins rentable de laisser un pommier vieillir il va perdre au fur et à mesure du temps et puis bon c'est pas pratique à accueillir on peut pas y aller avec une on peut pas mécaniser la culture pour traiter c'est chiant donc alors voilà on fait des lignes des grands des champs militaires c'est militaire parce que l'industrie l'armée c'est même la même logique donc voilà et tout ça sans prononcer l'expression gros porc nazi parce que voilà il faut sortir moi j'essaye de dépasser un petit peu mes vindicts c'est stérile et puis c'est puéril tiens elles sont excellentes ces pommes malgré tout j'ai beau dire mais elles sont c'est les pommes elles sont et regardez elles sont très très vraies mais bon là il y a de l'huile dessus là il met de l'huile pour les protéger elles ont une pellicule l'année dernière il avait tout amassé mais là cette année ils ont laissé donc voilà on arrive à la maison une balade d'une heure dix je vais aller acheter le casque à super u donc pareil je dénonce l'éco-fascisme ou l'industrialisme mais voilà j'ai besoin d'un casque je vais acheter un casque sony à 20 balles 20 euros déjà c'est le prix d'un paquet de cigarettes avec deux feuilles et un briquet donc déjà ça n'a strictement aucun sens le tabac voilà ça pousse là bon un peu si maintenant le tabac c'est verrouillé alors l'industrie du tabac n'en parlons pas et puis et puis le casque donc son prix sa valeur sa valeur marchande déjà elle est complètement irrationnelle par rapport à sa valeur enfin sa valeur d'échange voilà la valeur marchande par rapport à sa valeur travail quoi et puis sa valeur il faudrait créer une valeur écologique quoi enfin c'est la valeur carbone quoi en fait elle existe si le casque il vient de l'autre bout de la planète il a été fabriqué dans une usine qui consomme une centrale à charbon en chine où les employés en plus ils sont bon l'aspect social l'aspect écologique l'aspect économique et alors que nous en France voilà souvent j'utilise cette expression enfin je reviens sur ce c'est un peu humoristique c'est un sketch là un peu c'est nous on est trop cons en France on sait pas on sait pas fabriquer un casque audio on est trop bête on est trop stupide pour fabriquer des serviettes des bols en plastique ou des stylos billes des briquets nous on est trop on sait pas faire donc on va les importer de Chine cette problématique là on n'arrive pas à la traiter depuis des années parce que voilà peut-être c'était vraiment c'est un problème parce que enfin si elle a été traitée pourtant elle a été vraiment retournée dans tous les sens par les économistes et les sociologues toutes ces années donc pourquoi on n'a pas réussi à trouver de solution et qu'on en met comme ça dans une impasse civilisationnelle et un gros gros blocage entre une France révoltée qui a perdu qui perd ses racines qui est un paysage qui devient qui s'assombrit enfin qui devient c'est lait c'est tout est fait pour faire du fric comme ils chantent les salmages et on va laisser les gens dans la misère dans le chômage et puis pendant ce temps là il y a des des gros actionnaires qui arrivent de partout qui achètent des terrains des propriétés des résidences secondaires et puis en même temps il y a des gens à ça dans la rue dans les hôpitaux psychiatriques donc voilà une grosse crise de civilisation et qu'on n'arrive pas à trouver de solution ni politique ni technique ni écologique ni rien du tout bon voilà j'ai fini par en conclure c'est ça c'est une crise paradigmatique c'est une crise scientifique la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn qu'il faut relire un petit peu avec attention en essayant de se projeter de s'identifier à certaines périodes de l'histoire où voilà qu'est-ce qui s'est passé quand on a découvert le feu qu'est-ce qui s'est passé quand on a on a réussi à maîtriser le temps les premières horloges les premières et donc du coup les premières usines et les premières voilà voilà donc pour revenir sur ma 405 il disait qu'il y a des voitures voilà des voitures de 89 elle est plus écologique on va vouloir la casser elle vaut 500 euros je l'ai acheté voilà elle a 40 ans elle est peut-être plus écologique parce que déjà elle a été amortie une fois si dedans je mets de l'huile de colza qui a été plantée à côté je peux vous dire que la dernière Toyota Yaris ou même au niveau écologique c'est mort je suis bien plus écolo surtout si vous ouvrez l'huile recyclée dans un restaurant j'ouvre un restaurant et toute mon huile je la recycle et je la mets dans ma voiture pour aller chercher en plus ça j'ai tout un ensemble de concepts j'ai vraiment là-dessus à ce niveau-là on verra si ça mais là c'est vraiment toute une logique cohérente c'est un système c'est replacer le système voilà mon squat le truc qui descend ne trouve pas l'arbre c'est ce qu'il faut c'est un peu de son air vraiment c'est chez vous c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu